Le nouveau maître de midi réalise un joli coup de maître à 10 000 euros. Dans les 12 coups de midi ce lundi 22 janvier, Clément, un jeune Montpellierin de 23 ans, est parvenu à décrocher son premier coup de maître à 10 000 euros. Et visiblement, il n'en croyait pas ses yeux. Décidément, les maîtres de midi se suivent et se ressemblent dans les 12 coups de midi sur TF1. Quelques jours après la découverte très laborieuse de la dernière étoile monstrueuse à plus de 60 000 euros de gains et de cadeaux, voilà qu'un nouveau maître de midi a réalisé un joli coup de maître pour sa toute première victoire au jeu de Jean-Luc Frechman. Clément, un jeune Montpellierin de 23 ans, est venu au 12 coups de midi sans grande conviction. Son meilleur ami est venu l'épauler, et les deux hommes sont tannés de surprise en surprise. Première surprise, Clément devient le nouveau maître de midi. Deuxième surprise, le jeune Lincolnaire réalise un coup de maître à 10 000 euros sur une question portant sur le même campi. Clément n'en croyait pas ses yeux. Surtout, l'aventure ne fait que démarrer. Arthur Junior fier de son super papa Du côté de 20h30 le dimanche sur France 2, Laurent Delahousse a reçu Gérard et Arthur Junior. L'occasion pour le journaliste d'interroger les deux hommes sur leur vie personnelle. Arthur Junior n'a pas hésité à révéler les deux sous de sa tendre enfance passée avec son super papa, il y a eu des choses formidables et des choses moins bien. Il partait parfois longtemps pour tourner, mais en même temps, quand il revenait, c'était du temps qualitatif, du temps précieux. J'ai vécu des moments extraordinaires. Téléstar vous propose son zapping du jour.